Cette année, la COP28, 28e édition de la conférence sur le climat, s'est déroulée à Dubaï, sous la présidence du sultan Al-Jaber. Le président désigné de cette COP étant le PDG de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, Adnok, les débats se sont donc focalisés autour de la sortie des énergies fossiles. Cette COP aurait dû se terminer mardi dernier, donc le 12 décembre, mais comme attendu, les négociations ont été intenses et les partis ont joué les prolongations à la suite du rejet lundi du projet d'accord. Avec un jour de retard, un accord a finalement été conclu. L'accord porte sur la nécessité d'une transition vers l'abandon des énergies fossiles, d'une manière juste, ordonnée et équitable, tout en accélérant l'action au cours de cette décennie critique afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, conformément à la science. Pour rappel, sur les énergies fossiles, le texte final de la précédente COP avait été très décevant car il n'y avait aucune avancée par rapport à l'accord de Glasgow qui mentionnait seulement une réduction progressive du charbon. Cette fois-ci, l'ensemble des énergies fossiles, que ce soit le pétrole, le gaz et le charbon, figurent dans le texte final de la COP et ça, c'est une première. Néanmoins, il faut nuancer cette victoire puisque l'accord reste vague sur certains points comme l'accélération de l'action et qu'il ne s'agit pas d'une sortie mais bien d'une transition vers une sortie. Chaque mot a été pesé. Par ailleurs, lors de cette COP, il y a eu de grandes absentes comme la question des financements ou celle des marchés du carbone. Dans le cadre de cette actualité très focalisée sur les énergies fossiles autour de la COP, le nouveau référentiel du label ISR a été publié mardi dernier, date à laquelle la COP aurait dû se clôturer. Il comporte des exigences plus élevées sur le plan climatique, à la fois en excluant les entreprises qui exploitent du charbon ou des hydrocarbures non conventionnels, ainsi que celles qui lancent de nouveaux projets d'exploration, d'exploitation ou de raffinage d'hydrocarbures, soit le pétrole ou soit le gaz. Et à la fois en imposant la mise en place et le suivi de plans de transition crédibles par les entreprises des secteurs. Depuis presque cinq ans, Groupama Asset Management a une politique d'exclusion sur le charbon, intégrant une stratégie de sortie totale de ce secteur. En 2023, nous avons consolidé nos engagements en mettant en place également une politique sur les énergies fossiles non conventionnelles, en raison des forts impacts environnementaux, notamment liés à l'eau, au climat, à la biodiversité et sur les communautés locales, de ces combustibles ou de leurs techniques d'extraction. Sous énergies fossiles non conventionnelles, nous entendons par exemple les sabs bitumineux, le pétrole extra-lourd ou les ressources fossiles pétrolières et gazières dans l'Arctique. Nos politiques sont renforcées constamment en abaissant régulièrement les seuils d'exclusion. Et en ce sens, une nouvelle version de notre politique sur les énergies fossiles sera publiée début 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada